Comment peindre Tyrion, partie 2 Et salut les copains et bienvenue dans cette deuxième partie du tuto sur Tyrion du jeu Song of Ice and Fire Donc là on va voir la deuxième partie pour peindre ce petit bonhomme là Et plus particulièrement aujourd'hui on voit sa tunique rouge Donc trêve de blabla, ça peut être aussi par contre un tuto juste pour du rouge Que vous pouvez utiliser sur n'importe quel rouge Donc même si vous n'avez pas Tyrion à peindre, n'hésitez pas à le regarder si vous cherchez une recette de rouge C'est parti ! Alors nous voilà de retour sur Tyrion Et comme je le disais, là on va faire la tunique rouge Alors cette tunique rouge, on va utiliser ces couleurs là Donc la base sera en pure red Ça c'est vraiment la majeure partie qui sera en pure red Un rouge bien pétant On va ombrer ce pure red avec un mélange de deep blue et de matte black Qu'on va venir ajouter dans ce pure red pour l'ombrer Et lui donner davantage de contraste Notamment grâce à l'ajout du deep blue Qui est une couleur froide Et qui va venir contraster avec le chaud du pure red Et ensuite quand on va l'éclaircir, on va utiliser du elven flesh Qui est donc beaucoup plus clair, un peu jaunâtre Et on va y mettre un petit peu de mummy robs Ce qui va nous permettre en mettant le mummy robs de bien éclaircir Puisque là on est vraiment sur un blanc à peine cassé Mais de garder une certaine intensité et de la chaleur Avec le elven flesh qui est plutôt sur des teintes jaunâtres C'est de la peau jaunâtre Et donc du coup on va voir ça tout de suite Donc dans un premier temps On va complètement faire la tunique Avec le mélange de pure red et de deep blue plus matte black Donc on prend du pure red On ajoute juste une pointe de deep blue et de matte black Dans ce pure red Je fais n'importe quoi Ce qui va nous donner un rouge violet assez très sombre Et donc on est sur quelque chose qui va ressembler à ça Voilà, il n'est pas assez épais J'ai un petit peu trop dilué Voilà L'idée c'est quand même de ne pas non plus y passer 3 heures Donc on va diluer un petit peu moins Et là on y va Donc on va recouvrir l'intégralité de la tunique avec cette couleur Qui sera notre ombre la plus forte Elle est intéressante cette figurine de Tyrion Parce qu'elle est vraiment jolie Elle est vraiment très sympa Les volumes sont assez intéressants Même si elle est petite En fait il y a de la surface Elle n'est pas surchargée en détail Et donc du coup ça permet de s'amuser Avec des couleurs Et de manière assez simple Sans avoir à se casser la tête Avec toute la multitude de petits détails Qu'on retrouve parfois sur certaines figurines Et de temps en temps ça fait du bien Et pour le coup Autant je disais Que parfois sur certaines figurines de pied-taille Du jeu Game of Thrones Song of Ice and Fire Le tirage pouvait être un petit peu Voilà Pas de la qualité Qu'on retrouve dans un games Dans les jeux games Ce qui n'est pas complètement déconnant non plus Quand on voit les prix Ce n'est pas les mêmes Mais Surtout Sur les Sur les Sur les personnages Comme ça Je trouve que La qualité Est vraiment au rendez-vous Et du coup là Vu que le tirage est vraiment bon Ça permet de se faire plaisir Donc on est sur quelque chose comme ça Voilà Un rouge Violet Un peu limite C'est du Bordeaux Quasiment Là on va juste Attendre que ça sèche On va en passer une deuxième couche Et puis On continue après Alors voilà Ce que ça donne une fois Que la couche Est bien uniforme Donc là Ce qu'on va faire C'est que dans ce mélange On va rajouter du Du pur red Il faut que ça soit A peu près Je dirais Moitié Moitié pur red Moitié mélange précédent Ce qui va déjà nous donner Un rouge Qui commence à être Beaucoup plus rouge Justement Beaucoup plus intense En rouge Et là On va venir Peindre l'intégralité Du haut On va laisser une ombre ici Dans les creux Et en bas On va venir peindre Les deux tiers A peu près Pour avoir une zone d'ombre Assez importante en bas Donc c'est parti Donc là Sur le ventre Évidemment Vu la forme du ventre On va y aller entièrement Sur les épaules aussi Parce que là Elles sont en pleine lumière Là on évite même pas En haut On va même pas éviter Les creux Les ondes Tout ça Parce que là On va encore Bien bien éclaircir Et il faut pas non plus Avoir des ombres Qui soient trop franches Trop marquées Les ombres aussi Dans les zones de lumière Elles sont moins fortes Que les zones Que les ombres Pardon Dans les zones d'ombre De la figurine Donc ici On peint entièrement Et on va commencer aussi A s'occuper de On va accentuer Nos éclaircissements Là où vient la lumière Puisqu'on se rappelle Que sur cette figurine La lumière ne vient pas Pile en zénithal On l'avait décalé Un petit peu Sur le visage Donc on va suivre Cette même logique Sur les vêtements Donc là On a dit A peu près Les deux tiers Je suis mon pinceau Je vais venir Un petit peu Flouter les transitions Là Ici Hop On va tapoter Comme ça En remontant Vers le rouge Pour qu'il n'y a pas Une démarcation Brutale Ce qui n'aurait pas trop Autre sens Donc voilà Comme je le disais On a renforcé On a peint intégralement Ici Tout le devant Avec le ventre Qui est quand même Assez proéminent Ici aussi Par contre On a laissé le bas On a laissé ici Et là En dessous des bras Les zones d'ombre Qui sont les ombres Les plus fortes De la figurine Et là Évidemment Dans le cru du dos Ici Alors Quand il y a une démarcation Qui est un petit peu Trop violente Comme c'est le cas ici On peut prendre La couleur Une couleur intermédiaire Hop Assez diluée Et puis on vient Passer Entre les deux Sur la Sur la jonction Entre guillemets Sur la délimitation Un peu trop brutale Et en faisant ça Ça va venir adoucir La transition Donc je passe La deuxième couche De ce mélange Et je te reprends Après Alors voilà Où on en est Donc là On commence à voir Se dessiner Le dégradé de rouge Maintenant On va venir Renforcer ça Avec du pur red Pur Justement J'en ai profité Pour faire l'intérieur Là du col Parce que je n'avais pas vu Et ça pour moi Ça doit être rouge aussi Maintenant C'est parti Donc là On va encore réduire La zone de travail Évidemment Donc en bas On va en mettre Vraiment sur le tiers supérieur Ce sera Entre guillemets Quasiment Notre éclaircie maximum Pour le bas Et puis là On va venir Vraiment renforcer Toute la partie supérieure Au dessus De cette ligne là Et pareil Ici quasiment Jusqu'à Jusqu'ici À peu près Jusqu'à la ligne de la main Donc c'est parti Ici Alors ici Comme je le dis Là on réduit vraiment Donc on ne va pas loin Sinon après ça va nous faire En fait le plus gros défaut C'est justement Ce qu'on ne cherche pas Donc il faut bien faire attention À ne pas recouvrir La zone entièrement Mais vraiment À limiter sa zone de travail Donc voilà Là je suis venu Poser puis adoucir Je vais faire pareil en haut Donc là Ici C'est complètement Dans la lumière Et là on va remonter Comme ça Hop On va venir par là Et on va renforcer Toute cette zone En lumière Donc là De la même manière Derrière On ne va pas trop Trop redescendre On va se cantonner À cette zone Au-dessus de la main Et donc là Pareil On va attendre Que ça sèche Et on va poser Une deuxième couche Mais on commence bien À voir le rouge Se dessiner Comme on le souhaite Avec des ombres Assez fortes Qu'on va peut-être Quand même renforcer Avec un tout petit La vie de noir Pour avoir vraiment Quelque chose De très très fortement Contrasté Mais déjà là On voit qu'on a Quelque chose Qui commence À vraiment bien péter Et on n'a pas encore fini Puisqu'on a encore Quelques éclaircissements À faire Donc là Je finis La deuxième couche L'intérieur du col Et je reprends La vidéo Alors voilà Ce que ça donne Une fois Qu'on a notre couche De rouge De pure red Qui est bien homogène Partout Là où on la veut Et donc maintenant On va continuer D'éclaircir un petit peu Et notamment En ajoutant Donc ce qu'on disait Tout à l'heure Du Elven Flesh Et du Mummy Robs Alors ici L'idée C'est de ne pas en rajouter Beaucoup beaucoup Notamment du Mummy Robs Parce que sinon On le sait tous Le rouge a tendance À devenir un petit peu Trop rose Et c'est aussi pour ça Qu'on intègre du Elven Flesh Et surtout Ici On va en intégrer Principalement Sur cette zone là Puisque c'est cette zone Qui est dans la lumière La lumière vient d'ici Donc ici On va le laisser Assez tranquille On va peut-être Mettre quand même Un ou deux points de lumière Mais c'est surtout ici Qu'on va s'attacher À éclaircir Donc là De la même manière Que tout à l'heure On avait fait un petit mélange Avec le bleu et le noir On va venir rajouter Dans notre rouge Une pointe De Elven Flesh Et une pointe De Mummy Robs Et quand je dis Une pointe C'est vraiment une pointe C'est à dire Que ça ne sert à rien D'en rajouter trop Il faut mieux y aller Plutôt progressivement Sur les éclaircissements Du rouge je trouve Parce que sinon derrière Ça fait vraiment du rose Donc je vais montrer À la caméra Ce que j'appelle Une pointe C'est quelque chose Comme ça Voilà Donc c'est vraiment La pointe Je vais faire À l'endroit De la mise au point Voilà C'est une petite pointe C'est une petite tête De pinceau Comme ça Qu'on vient mélanger Dans notre rouge Et on obtient du coup Quelque chose Qui est Comme ça Un rouge Légèrement Entre le rosé Et le orangeâtre Oui orangeâtre Ça se dit Et donc du coup On va venir appliquer ça Sur les zones Les plus lumineuses Qu'on a déjà identifié Que j'ai montré Juste avant Donc principalement On va venir le mettre ici On vient poser à l'endroit De la lumière Comme ça Et ensuite On remonte De l'ombre vers la lumière En faisant des petits traits Des petits coups de pinceau Pour avoir quelque chose Qui se fond bien Et là On commence déjà À voir cette lumière Se dessiner Ici On va la renforcer petit à petit Et on va en profiter aussi Pour renforcer ici Les arêtes Dans les plis du tissu Et de l'autre côté Donc comme on l'a dit C'est beaucoup plus Beaucoup plus dans l'ombre Donc on va juste faire Un petit point de lumière Comme ça ici Qui remonte vers l'épaule Et donc là Maintenant On va venir passer Sur la transition Un petit jus De pur red Donc vraiment Très dilué Ça on doit marquer À peine Ça c'est encore trop Encore trop chargé En peinture Un petit glacis Comme ça Qui vient Adoucir la transition Voilà Là c'est très bien Donc on le passe Comme ça Sur l'intermédiaire Hop Dans l'ombre aussi On peut Alors voilà comment Ça Enfin voilà Où on en est Pardon Après avoir fait Ce premier éclairci Au niveau des épaules Maintenant On va en refaire Un très léger En rajoutant Une nouvelle pointe De Elven Flesh Dans le rouge Une nouvelle Dans notre mélange En fait Dans le mélange De rouge Et de Elven Flesh Et blanc Qu'on a déjà fait Juste avant Donc on rajoute Une petite pointe De Elven Flesh Une petite pointe De blanc Et là On a quelque chose Un rouge Qui est très désaturé Qui tend Encore une fois Un petit peu plus Vers le rose orangé Donc ça donne Quelque chose Comme ça Voilà Et ça On va vraiment Venir le mettre Par points Sur les endroits Les plus lumineux Et notamment Ici Évidemment Donc voilà Ce que ça donne Une fois qu'on a posé Nos éclaircies Là on a un rouge Qui est bien pétant Et donc du coup Qui fait bien Lannister Qui est bien saturé Mais en même temps Qui est bien contrasté Puisqu'on va chercher Quand même assez loin Dans les ombres Et on va chercher Assez haut Dans les lumières Donc on se retrouve Avec quelque chose Qui attire bien l'oeil Qui est bien Qui est bien travaillé Et ce avec une recette Quand même assez simple Et rapide Donc voilà pour le rouge On va passer Dans la prochaine vidéo A Eh ben Les bottes A les bottes Oui ça se dit Aux bottes Aux manches Ici Donc les manches On va les travailler en blanc Les bottes en cuir Le petit bout de pantalon En noir On fera en même temps La ceinture en cuir Et puis les cheveux Et comme ça Après il ne nous restera Plus qu'à faire Les dorures Voilà voilà Et voilà c'est fini Pour cette vidéo Alors j'espère Comme d'habitude Qu'elle t'aura plu Que tu y auras appris Quelque chose Si c'est le cas N'hésite pas Comme d'habitude également A le partager A liker Et à t'abonner Pour ne pas louper Les prochaines vidéos N'oublie pas De te rendre sur le blog Apprends la peinture Sur figurine.com Où j'y ai toujours Mon petit guide Du débutant En téléchargement gratuit Et il ne me reste plus Qu'à te souhaiter Une très bonne soirée N'oublie pas De mettre des couleurs Dans ta vie Et à très bientôt Ciao